Musique Comme chaque année depuis 1993, les évêques et les prêtres des communautés catholiques de Terre Sainte se sont réunis pour une retraite spirituelle qui a débuté le 29 juin. Les réunions ont lieu à la Domus Galilée située à Corazim sur les rives de la mer de Galilée, un paysage qui porte à la réflexion et à la prière. Musique C'est pour nous une réunion très riche, faite à son tour de petites réunions avec des moments forts qui nous font découvrir de nouvelles orientations pour faire face aux difficultés que nous rencontrons dans notre vie de prêtres et d'évêques. L'évêque Melkite, Mgr Georges Bakouni, a prêché la retraite en invitant les ordinaires catholiques à réfléchir sur l'amour et sur l'accueil du prochain. On prit part à cet événement les représentants des églises de rite latin, Melkite, Maronique, Cyriac catholique, arménienne, chaldéenne, ainsi que les frères de la custodie de Terre Sainte, en tout 60 participants. Un nombre plus élevé que l'année précédente selon le père Pietro Fellet, secrétaire de l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte. Musique L'un des principaux sujets abordés lors de cette retraite est « Comment aimer les uns les autres ? » Tout le monde parle de l'amour du prochain, mais comment le mettre en pratique ? Voilà le premier point de la retraite, parce que nous devons apprendre à aimer notre voisin. Musique L'église de Terre Sainte comprend des rites différents, une caractéristique tout à fait particulière. En 2007, le pape Mérite Benoît XVI, lors de sa visite au siège de la Congrégation pour les Églises Orientales, avait insisté sur cette diversité, exhortant les chefs des églises à conduire leurs fidèles vers l'unité. Que les églises orientales, confiantes en la toute sainte, cultivent cette diversité qui ne nuit pas, mais exalte au contraire l'unité, pour que l'église toute entière soit le sacrement de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Mettez en évidence le pontife en citant un extrait de l'encyclique Lumen Gentium. En dépit de ces nombreux rites, le nombre de fidèles locaux ou de chrétiens arabes est relativement faible sur la terre du Vème Évangile, et la diaspora est une réalité incontournable. Nous nous sommes rendus dans la ville de Bethléem, qui selon la tradition, est le lieu où David est né et a vécu avant de devenir roi. La petite ville palestinienne aujourd'hui, entourée d'un mur, a ensuite acquis sa renommée mondiale avec la naissance du Christ, telle qu'elle est racontée par les évangélistes. Mais la ville voit sa communauté chrétienne s'amoindrir et quitter cette terre à la recherche de liberté et de nouvelles opportunités. Nous nous considérons comme la racine du christianisme. Malheureusement, le monde ne nous a donné ni la possibilité, ni l'aide suffisante pour rester dans notre pays natal. Ici, nous voyons que la majorité des jeunes ne peuvent pas trouver de travail après avoir obtenu leur diplôme. C'est pourquoi ils sont contraints d'émigrer pour se faire assurer un avenir. Cela nous rend tristes, mais nous demandons aux états chrétiens et aux chefs religieux d'aider les jeunes chrétiens à trouver du travail ici, à fonder une famille, afin qu'augmente le nombre de chrétiens sur cette terre, parce que sinon, le nombre ne fera que baisser davantage. Aujourd'hui, nous traversons une crise en Orient, en particulier avec la persécution perpétrée non seulement contre les chrétiens, mais aussi contre les musulmans modérés et contre les minorités orientales, comme en Irak et en Syrie. À notre avis, nous devons les aider à retourner dans leur pays pour y être des témoins de Jésus-Christ. Beaucoup sont martyrisés à cause de la parole, pour ne pas renoncer au Christ. Notre espérance est en Dieu. Il faut être patient, car à la fin, c'est Lui qui sera vainqueur. Le contexte actuel pousse toujours davantage le PRG local à chercher des réponses dans la prière et dans des moments de partage. À l'issue de chacune des journées, ceux qui ont le plus d'expérience ont été invités à témoigner de ce qu'ils ont vécu au cours de leur vie sacerdotale, comme par exemple le patriarche émérite de Jérusalem, Mgr Michel Saba, qui a célébré ses 60 ans de sacerdoce. Des témoignages qui viennent encourager ceux qui ont encore beaucoup à faire pour l'Église du Moyen-Orient. Si nous, qui sommes de Terre Sainte, nous n'allons pas à la rencontre des gens, alors ils resteront très certainement dans l'ignorance. Mais lorsque nous promouvons des activités communes, les gens comprennent que nous sommes une seule Église, avec une diversité des rites et de noms, mais nous sommes l'Église du Christ. La prière occupe une place spéciale et est au cœur de cette retraite, la litiologie des heures, célébrée selon le rite byzantin, qui à chaque fois conclut la journée des chefs religieux des Églises de Terre Sainte. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada